Salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon compte Rirol pour vous expliquer quelle est la première team à aller chercher pour faire votre dragon étage 12. Pourquoi vous présenter cette team ? Parce que déjà je vous ai parlé du castel de géant, ma première team, ma deuxième team qui me permet de farmer en attendant de créer la sat Melia Tatou. Aujourd'hui j'ai un bon temps, j'ai de l'optimisation encore à faire sur cette team mais ça me permet de farmer confortablement mes runes. Pourquoi s'intéresser à la tanière du dragon 12 ? Déjà parce que dans le chemin de l'invocateur, on pourra récupérer de belles récompenses. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir aller farmer de nouveaux sets de runes. Violent, Focus, Gardien, Endurance, Protection et Vengeance. Pour la suite de l'aventure, certains sets vont être très intéressants. Violent et Vengeance par exemple, pour pouvoir farmer du Nécropolis, vont être très intéressants parce qu'on va pouvoir prendre davantage de tours et donc réduire plus vite le bouclier de notre adversaire. En plus de ça, on a aussi le set Gardien. Le set Gardien va être un set excellent pour pouvoir build sa team future, Triple Icarou, Linugami O qui sera très présent pour pouvoir farmer le Nécropolis et aussi notre fameux étage de dragon 12. Il va falloir forcément récupérer ses premières runes et aujourd'hui, je vous donne la stratégie sur ma team. Comment farmer vos premiers runs DB12 ? Quels sont les axes en fin de vidéo pour pouvoir accélérer vos runs sûrement par deux ? Comment s'aspirer de ma team pour pouvoir créer votre propre team ? Ma team est composée actuellement de monstres free-to-play. C'est vraiment l'objectif de ce country roll, c'est que vous puissiez vous en inspirer. On a le premier monstre fusion qui est ici, Verdehyl. Verdehyl, c'est un monstre qui, grâce à son passif, va nous permettre de récupérer pas mal de tours. En termes de runage, vous voyez, cette fois-ci, il est en Swift Energy. Les runes ne sont pas forcément toutes maxées. L'objectif, c'est d'avoir un 100% au crit pour pouvoir abuser de son passif. J'ai un petit peu de dégâts crit, j'ai un petit peu d'attaque. On pourra voir ça aussi avec les artefacts que je vous montre tout de suite, qui vont me permettre d'augmenter un petit peu mes dégâts critiques. Deuxièmement, je suis avec Veromos. On est sur un donjon avec beaucoup d'effets néfastes, quand on va prendre des effets de dégâts continu. Et le passif de Veromos va me permettre de l'air tiré, de soigner la team. Et en plus de ça, Veromos est très intéressant, parce que sur le sort 2, sur les monstres qui ne peuvent pas être étourdis, il va réduire de 50% la jauge d'attaque. Ensuite, je joue Fran. Fran va être notre healer principal sur le jeu. Ici, vous voyez, elle est quasiment full skill up. Ça va me permettre d'amener une immunité pour les effets de dégâts continu, un buff attaque pour pouvoir optimiser légèrement les dégâts, par exemple, de Verde heal. Et en plus de ça, avoir un petit peu plus de contrôle grâce au sort 1. Fran est vraiment un des meilleurs healers pour pouvoir commencer l'aventure. Ensuite, on a Lorraine. Là, c'est sûr que... Ah ! Donc, je disais, Lorraine, vous n'avez rien vu. Et si vous allez voir, elle est en vitesse, point de vie, PV, classique. Ou si vous avez de la défense, l'objectif, c'est d'avoir assez de points de vie, mais aussi un peu de précision. Là, j'ai encore des axes pour pouvoir la faire progresser. Ce qu'il faudrait, ce serait à peu près 55 à 65% de précision. Et aussi finir de la skill up. L'objectif, ça va être tout simplement de contrôler la jauge d'attaque des adversaires, mettre une petite réduction de défense et de vitesse d'attaque grâce à son sort 1 et son passif. Quand le boss aura l'immunité, on pourra lui retirer grâce au sort 2. Donc ça, ça va être très intéressant pour pouvoir optimiser nos dégâts grâce à Verdé heal et aussi à Spectra. Spectra, vous voyez, je vais avoir beaucoup d'axes de progression dessus. Pour l'instant, il n'est pas véritablement runé. Il est en vitesse dégâts crit, point de vie, parce qu'il fait des dégâts en fonction du maximum des points de vie de l'ennemi. C'est un sort qui fait énormément de dégâts. En plus de ça, on va avoir des très bons contrôles sur le sort 3. L'objectif, c'est de faire de gros dégâts sur réduction de défense de Lorraine, par exemple, sur le boss. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pendant les runs. Donc on commence avec Spectra. Réduit la jauge d'attaque, met un slow pour faire en sorte que les ennemis jouent moins. Verdé heal boost notre jauge d'attaque, ce qui va m'assurer le premier tour. Et derrière, Veromos va aller contrôler les adversaires. Donc c'est un peu ce cycle qui se passe. Et pour l'instant, vous voyez, aucun des adversaires m'a encore tapé une seule fois. On en a déjà tué deux. Le troisième, du coup, va bientôt se faire défoncer. On voit qu'on a eu de la résistance. Bon, ça, c'est des axes de progression. C'est important finalement de regarder comment se passe votre run pour pouvoir comprendre comment dans un deuxième temps, on va pouvoir réduire par deux nos temps. On voit encore que ça a été écrit résistance sur cette petite Lorraine. Donc là, ça commence à être un peu gênant. On arrive à la phase de miniboss. Je fais un focus sur le miniboss. On réduit sa jauge d'attaque. On a mis la réduction de défense. On tape dessus. Ok, on n'a pas crit avec le spectra. La réduction de défense est présente. Mais derrière, le Veromos arrive à retirer cet effet négatif. On prend des petits tours supplémentaires. On a le boost de jauge d'attaque en plus avec Verdil. Ça va me permettre de faire en sorte que le boss ne joue jamais. Et finalement, si ce Zeros ne joue jamais, j'ai réduit, on va dire, par 90 les chances de Wai. Parce que c'est lui, finalement, la véritable menace sur cette phase de miniboss. Donc, tout se passe bien. Au pire des cas, s'il commence à jouer, il va prendre tous les effets de dégâts continu dans la gueule. Mais en logique, sauf s'il y a trop de résistance sur ma Lorraine, ce n'est pas possible. Donc, la réduction de défense est bien posée. Et là, vous voyez, je viens de faire quasiment un 30k de dégâts avec mon spectra. C'est ce que je vous ai dit. Ça tape en fonction du maximum HP des adversaires. Donc, c'est très fort sur les miniboss et les boss. Donc là, on n'a pas encore contrôlé avec le stun. Voilà, le stun est enfin posé. Pour l'instant, aucun des cristaux a tapé. Enfin, le premier vient de le faire. Mais on en avait quand même contrôlé trois. Et vous voyez, c'est très safe sur tout ce qui va être vague. Maintenant, la difficulté, ça va être le boss. Le boss, là où on va pouvoir avoir potentiellement des wipes, ça va se jouer sur plutôt de la précision de vos monstres. Ça va se jouer sur Lorraine et ça va se jouer sur Spectra. Mon Veromos, ici, je ne m'inquiète pas trop parce que j'ai largement ce qu'il faut en termes de précision. Donc, il y aura sûrement un switch de rune à faire entre mon Veromos, mon Spectra et ma Lorraine dans les jours à venir dès que j'aurai un peu plus de mana. Mais ça, je vous en parle juste après le run. Donc, petite résistance. Très bien. Hop, et on tue. Petit 10 000 de dégâts avec le sort 1. Là, on a vu qu'il y a eu de la résistance sur le cristal de droite. Ça veut dire quoi ? On a mis le break attack, mais on n'a pas mis le slow et on n'a pas mis la réduction de jauge d'attaque. Et ça, ça va être gênant parce que c'est le cristal qui va nous embêter. Il va mettre tout simplement un effet d'immunité sur le boss comme on vient de voir à l'instant et retirer tous les effets néfastes. Retirer tous les effets néfastes, c'est gênant, surtout pour une chose, la réduction de défense. 70% de défense en moins. On aimerait bien que ce debuff reste le plus longtemps possible sur le boss. Donc, comment on fait ? Et bien, voilà. Là, on a une Lorraine qui, en logique, devait retirer cet effet d'immunité, mais elle s'est fait résiste. Elle n'est pas skill up. Donc là, je vous avoue que c'est un run qui est loin d'être parfait, mais qui sera stable. Donc, c'est un bon exemple. Ça sera un exemple sur nous qui va tourner autour, je pense, des 4 minutes 50 et pas autour des 4 minutes 15. Donc, on continue. La réduction... Enfin, on continue à essayer de contrôler le cristal de droite. Petite réduction de jauge d'attaque. Très bien. Le Veromos, il n'a pas pris de procvio. Il aurait pris un procvio. Il aurait pu réduire ici la jauge d'attaque du cristal de droite. Et donc, là, de nouveau, on est face à cette immunité qui est gênante. Donc, on espère que Lorraine va réussir à le retier. Ok. Elle n'a pas utilisé ce sort-là. Peut-être qu'il n'est pas encore dispo. Peut-être bientôt. Résistance encore une fois. Elle a encore fait son sort 1. Donc là, le cristal de droite, normalement, va remettre l'immunité. On espère. Hop. Voilà. Il remet l'immunité. Et là, normalement, au prochain tour, on sait que Lorraine va avoir son strip. Donc, je vous avoue que là, le run... Wouah ! Elle n'a pas fait ! Bon, il y a un moment. L'intelligence artificielle, s'il ne veut pas, ça ne va pas aider. What ? Non, mais attendez. Là, il y a un truc que j'ai mal vu. Mais j'ai l'impression que ça fait 5 fois qu'elle fait son sort 1. Voilà. Enfin. Donc là, on vient de réduire la jauge d'attaque avec Veromos. Spectra réduit la jauge d'attaque du cristal de droite. Ce qui me permet d'assurer le plus longtemps possible la réduction de défense sur le boss. Je n'ai pas envie d'aller focus au cristal de droite. Parce que si je détruis le cristal de droite, le boss ne va pas être content. Et il va me faire une contre-attaque mortelle. Il faut quand même le préciser. C'est pour ça qu'on focus directement le boss. Donc, là, on continue à taper le boss. L'immunité s'est remise. On la strip. On remet des effets de dégâts continus. Très bien. Là, Veromos, avec le boost de jauge d'attaque de Verdil, va nous permettre de retirer les effets de dégâts continus et soigner notre team. On continue à réduire la jauge d'attaque du cristal de droite. On arrive dans les 30 derniers % du boss. C'est là où il peut faire très très mal. On vient de louper un crit avec Spectra. Vous voyez, j'essaie véritablement de tout analyser et comprendre pourquoi mon run met du temps, pourquoi mon run, finalement, est moins efficace. Donc là, on a bien eu la réduction de jauge d'attaque sur le cristal de droite. Là, on vient de lâcher un 35 000 de dégâts et mon run passe. Honnêtement, c'est pas un super beau run. 5 minutes 2, meilleur temps, 4 minutes 13. Et finalement, ce qui joue, c'est que l'illuminité est restée trop longtemps sur le boss. D'accord, donc ça, vous avez maintenant votre première team. Comment je vais aller l'optimiser ? Parce que là, on est à peu près à 40-50 minutes les 10 runs. Si on reprend notre team, qu'est-ce qui va pas pour pouvoir réussir plus facilement ce run ? Eh bien, on a vu déjà, Lorraine avait du mal avec sa précision. En effet, à l'heure actuelle, Lorraine, elle a que 46 %. Je vous ai dit tout à l'heure, 55-65 % ce serait rêvé. En plus de ça, les sorts sont pas skill-ups. Donc, potentiellement, sur le sort 2, ça réduit pas les temps de pose et parfois, on a plus de chances de poser nos effets négatifs. À partir du moment où ça, on l'a, la précision, les stats que j'ai sur Lorraine sont correctes. Y'a pas besoin de plus. N'oubliez pas, vous pouvez aller chercher, par exemple, de la précision sur sort 2 grâce aux artefacts. C'est aussi un axe de progression pour votre Lorraine. Mon verde heal, ici, est pas mal. Ce qu'il faudrait, maintenant, ça sera de finir d'aller le skill-up pour optimiser ses dégâts, aller chercher de plus en plus des runes, finalement, qui vont mieux augmenter ses dégâts. Parce que, vous voyez, avec 14 500 points de vie, ça a l'air d'être assez stable. Ce qu'il faudrait, ça serait aller chercher les 600, 700 de dégâts et plus de dégâts crit. À un moment, vous aurez même la possibilité de virer cette rune taux critique pour une rune dégâts crit. Mais ça, ce sera avant votre team Tricaru, mais pas tout de suite encore. On peut aussi aller l'optimiser en allant chercher des sets de runes, Violent, Revenge, encore une fois, dans cette optique de prendre beaucoup plus de tours par rapport à notre adversaire. Véromos, ici, est pas mal. Comment on peut aller optimiser un Véromos ? Ici, il est en Violent, ce qui permet vraiment d'aller retirer les effets néfastes. Ça lui permet d'aller optimiser, finalement, aussi la récupération du sort 2, qui va nous permettre de réduire la jauge d'attaque du cristal de droite. Donc, très bien. Trop de précision, on pourrait le réduire à 65. Donc, ça, ça peut être déjà un axe de progression. Finalement, j'ai des stats qui sont perdus. Et qu'est-ce que je vais aller chercher comme stats ? Peut-être plus du taux critique et du dégâts critique. Vous allez me dire, Wendy, pourquoi ? Parce que son sort 2, comme Spectra, attaque tous les ennemis pour infliger les dégâts proportionnels au maximum des points de vie de l'ennemi. C'est un monstre qui peut faire beaucoup de dégâts, pas autant que Spectra, mais quand même beaucoup de dégâts, sur un sort 2. Donc, ça, c'est un axe de progression. Et le dernier monstre sur lequel, véritablement, on va pouvoir faire un axe de progression, Fran n'a pas besoin d'être touché, honnêtement, sur ce genre de run. Ça va être Spectra. Spectra, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui va se rapprocher chercher plus de dégâts crit, mais surtout, plus de précision. Plus de précision, forcément, ça va nous permettre de mieux contrôler le cristal de droite et donc, d'aller optimiser, clairement, notre temps parce que le cristal de droite ne va pas mettre l'immunité. Un autre axe de progression qu'il faudra voir, donc, pour optimiser les dégâts, n'oubliez pas, par exemple, sur Spectra, on va faire des dégâts sur le sort 2, sur Véromus, on va faire des dégâts sur le sort 2 avec des artefacts qui augmentent le dégâts crit sur le sort 2. Ça marche très, très bien. On peut, bien entendu, ici, dans la partie shop, aller booster nos bâtiments. Des bâtiments comme dégâts crit qui, finalement, vont être intéressants sur Verdail qui va aux critiques tout le temps, qui vont être intéressants sur Spectra pour faire de gros dégâts sur le sort 2 et sur Véromus, ça peut être aussi une optimisation assez rapide. En plus, c'est un bâtiment qui ne coûte pas très cher qui vous servira aussi sur le long terme pour votre team Balagre Johnson, pour votre team Tricaru, pour votre team, finalement, un petit peu classique pour tous les contenus de jeu. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir aller travailler. On peut aussi aller travailler sur le totem d'attributs Céleste. Pourquoi ? Parce que gagner plus 15 points de vitesse, potentiellement, à la fin, on est à 15%. 15% sur 100 points, ça va nous faire à peu près 15 points de vitesse. 15 points de vitesse va nous permettre, finalement, avec le boost de jauge d'attaque de Verdail et le leader et ainsi de suite, d'aller enchaîner peut-être un petit peu plus notre adversaire. Parfois, vous voyez, il me manque un pixel avant que le cristal ne joue. Peut-être que là, ça m'aurait permis de jouer avant le cristal, de réduire la jauge d'attaque de taper un cycle de plus sur la réduction de défense. Donc, voilà un petit peu pour la première team DB12. J'espère que ça posera à aider. N'hésitez pas, bien entendu, à poser toutes vos questions sur des teams DB12 en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Wendy et abonnez-vous ! Ciao !